Salut à toutes et à tous, c'est Egan, et donc voici la première vidéo de Uncharted Rex Fortune, le tout premier Uncharted sur PS3, donc ça me fait super plaisir de vous retrouver sérieusement. Vous savez quoi, je vais baisser un petit peu, parce que c'est vraiment assez fort pour moi, donc super plaisir de vous retrouver sur la PS3, à part Xena, quoi, qui avance. Donc je fais cette vidéo un peu en urgence, parce que, comme vous avez peut-être pu le... Oui, bah j'ai dû vous le dire, je pense, que j'avais des problèmes sur la PS3, je veux dire avec mes fichiers que j'avais enregistrés sur la PS3, je pouvais pas les modifier, par exemple, et les monter avec Sony Vegas, qui est mon logiciel de montage. Donc c'était un réel problème. J'ai dû recommencer l'aventure, bah là je vais la recommencer avec vous, justement, et donc ça va être cool, je pense. On va bien s'éclater sur Uncharted, et ça sera évidemment en extrême. Donc, si ça devient trop dur, je pense que je resterai quand même en extrême, ça donne un petit côté bien sympa au jeu. Je les ai fait tous en facile, d'accord ? Sauf le dernier, le 3, je l'ai fait en normal. Ah, vous savez, vous savez... Vous savez. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir, on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Ah oui, mais évidemment, on va falloir que je... Evidemment, il va falloir que je supprime tout ça. Celle-là, surtout. C'est celle-là que j'avais fait avec vous, vous avez vu, donc... Il va falloir que le joueur commence une nouvelle aventure avec vous, nouvelle partie. Mince que j'ai mis. Conserver bonus, trésor et médaille de la partie sauvegardée pour cette nouvelle partie. Bah oui, quand même. Extrême. Et on va le mettre à la place de sauvegarde 3. Je regarde la première. Buscad, nanana, 100% excellent, celle-là. Ça, c'est ma deuxième. Voilà. Bon, bah, techniquement, ça sera la troisième fois que je ferai ce jeu en entier. Techniquement. Donc, c'est parti. On y va. Ah, on y va. Donc, aujourd'hui, vidéo assez courte, une vingtaine de minutes, parce que j'ai pas non plus énormément de temps à vous consacrer aujourd'hui. Donc, je vais lire les sous-titres pour... Bon, je sais que c'est un jeu dans mon déconseillement de 18 ans, mais si jamais il y a des... Il y a un début à tout grand projet, mais il n'y a qu'un menant... Non, il n'y en a qu'en menant un... Jusqu'au bout que l'on connaît la véritable gloire. Sir Francis Drake, 1587. Donc, j'ai bugué sur les mots, mais au pire, vous mettez en pause et vous pourrez lire. Hop. Non. Avec, plutôt. Oui. Je suis ici au large du Panama, où vient juste d'être découvert ce qui pourrait être le cercueil du légendaire explorateur Sir Francis Drake, qui a été jeté à la mer il y a plus de 400 ans. Tu es sûr de vouloir profaner la sépulture de ton ancêtre de cette manière ? Tu avais trouvé ça horrible. Au fait, depuis quand tu me crois ? Ben, j'ai fait des recherches, et apparemment Francis Drake n'a jamais eu d'enfant. Les historiens se trompent parfois. Par exemple, on ne profane pas un cercueil vide. Tintin, tintin. Donc moi, évidemment, j'ai le son décalé pour aujourd'hui, normalement. Dans le prochain, je pense que je répète des sons décalés. En tout cas, pour moi, pour vous, ça sera remis au montage, normalement. Mais là, là, normalement, pour moi, là, c'est décalé. Oui. Je suis désolé, je suis grippé. Ne m'en veuillez pas, mais... Ça va être assez dur de parler dans ces conditions. Je vais le faire quand même. Vous me connaissez. Ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Euh... Des pirates. Des pirates ? Oui. Des pirates modernes. Ils font pas de prisonniers. Enfin, pas de prisonniers hommes. Mais, mais, de quoi tu parles ? Ah, t'avais pas compris, ma jolie ? Je crois pas qu'on devrait appeler les autorités. Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisés à être ici. Quoi ? Ouais, si tu veux pas... Ah, 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 excusez-moi, ça me fait tellement marrer, ces dialogues. C'est quoi le pire ? Et puis, l'humour, s'ils sont présents, c'est Uncharted. Donc, dès que je pourrais être en mouvement, je vous dirais par qui et par... Et quand ça a été... Excusez-moi. C'est parti. Par qui et quand ça a été... Ça a été fait et produit. Donc, pause. Je... La ferme. S'il te plaît, la ferme. Donc, euh... Donc, je vais vous dire un petit peu le topo. Donc, Uncharted Direct Fortune est le premier sur la PlayStation 3. De toute façon, c'est le premier de la série complète. C'est édité par Sony. Ok ? Donc, c'est pour ça que c'est sorti exclusivement sur PS3. C'est développé par Naughty Dogs. Ceux qui avaient fait les crashs Bandicoot, les crashs Bandicoot 2, etc. Vraiment, en plus, de très bons jeux. Donc, c'est un type d'action-aventure. Vous l'aurez remarqué, je pense. Sorti en France le 5 décembre 2007. Donc, il a 5 ans. C'est pas si vieux non plus. Par rapport à Xena, 13 ans, quand même. C'est, voilà. Et c'est classé... C'est interdit au moins de... Au moins de 16 ans. Voilà, voilà. Donc, vu que j'ai un peu plus de 16 ans, je vais pouvoir... Je vais pouvoir m'amuser sur Uncharted. Donc, ça fait un petit peu une semaine que j'ai fait ce niveau. Donc, je... Techniquement, je devrais m'en ressortir. Euh, oh, 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 j'ai des problèmes, hein. Alors, toi, tu vas nulle part, t'as compris ? Voilà. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Mais je vois rien, là, tu vois. Si tu veux... La crève. Euh... Bah, attendez, vous savez quoi ? Je vais couper mon son d'ordi, parce qu'en fait, mon son vient de là. Donc, je vais jouer sans son. Et pas avec Véronique. Oh, la blague. Oh, la blague pourrie, je vous jure. Elle était bonne, quand même, non ? Non, c'est pas grave. Je vais pas jouer avec Véronique. Oh, si, elle était bien. Ah, ah, ah. Donc, 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 je vais pas jouer avec de la musique, c'est pas grave. Ça enlève rien à côté du... D'accord, mais... Suicidez-vous aussi pendant que vous y êtes. Il va arriver où ? En plus, c'est fumier, là. Ah, d'accord, oui. Ah, bah oui, bah c'est... Bah, bah oui. C'est logique. C'est logique. Non, mais toi, tu bouges pas, toi, t'es compris ? Oui, je suis très mappé, quand je vois des jeux comme Uncharted. Je vais gripper plus souvent. Ah, ce n'est même pas si c'est une grippe, en plus. C'est un genre de grippe. Mais je suis pas sûr du tout si c'est une grippe. Oh, non, 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 je vais pas crever, maintenant. Eh, bah... Eh, bah, c'est ce qu'on appelle un fail, dans mon jargon. Et dans tous les jargons. Euh... Bah, c'est pas grave, hein. Ce serait marrant si on pouvait le faire. Euh... Oh, non, Drake ! Ah si, ce serait marrant, sérieux. Bah, je m'éclaterais à le faire. Tout le temps. Eh, oh ! T'es pris pour qui, toi ? M'échapper comme ça. Personne n'échappe à la gueule. Personne. Euh... Donc, 20 minutes, ça c'est court, je sais. Je vous en avais fait une sur GTA qui tue à peu près pareil. Donc, je vais essayer quand même de faire un peu plus que... Que 20 minutes, également, parce que sinon, c'est la galère. Je vais essayer de faire 20-5 minutes. C'est pas gagné. Mais bon, vous me connaissez, je vais pas vous abandonner maintenant, alors qu'il y a du fun à portée de main. Ouais, c'est désagréable de jouer à ce jeu sans son, quand même. C'est super désagréable. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais peut-être... Alors ça, c'est celui, c'est... Le meilleur ami de Drake. Ou de Nathan, plutôt. Oui, c'est Nathan. Oui, il s'appelle Nathan. Oui, il s'appelle Nathan. Il y a des fois, voilà. Il y a des fois où il faut vraiment pas... pas passer loin. Ouais, attends. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, c'est bon. Tiens. Ok. Ah, vous avez remarqué qu'il tournait un reportage sur Nathan. Et donc, ce qui va conduire plus tard à cette petite caméra, justement. Vous verrez ce qui lui arrivera très bientôt. Non, peut-être pas très bientôt, mais dans les prochains épisodes. C'est pas un rôle clé, mais c'est assez marrant de voir comment elle finira. Elle résiste à tout, en plus. Donc, vous verrez bien comment elle finit. Donc, ça me permet aussi de... de lancer un coup de gueule. Non, je ne sais pas. C'est pour vous dire que... je fais ça... pour moi, pour le fun, déjà. Premièrement, après, deuxièmement, pour vous. Et troisièmement, je pense à nos amis qui ont la... la Xbox 360... la Xbox 360... la Xbox 360... c'est la nouvelle version de... non, la Xbox 360. Donc, plus communément appelée Xbox, hein, du coup. Pour ceux qui ont la Xbox, je fais ça également pour vous. Ça vous évite d'acheter une PS3 et, comme ça, de vous acheter ce jeu. Je pense que vous aurez déjà vu sur d'autres... sur d'autres chaînes... sur d'autres chaînes... Uncharted, en playthrough. Donc, je... en tout cas, je vous conseille le mien. Le mec, il ne conseille pas du tout sa vidéo. Donc, non, non, je conseille vraiment de... en tout cas, de suivre. Sérieusement, ça va être pas mal. En tout cas, je vous réserve... je vous réserve... Oh là là, je suis un peu drogué, là. Je vous réserve de bonnes surprises sur Uncharted et puis, beaucoup d'autres jeux qui arriveront dès que mes jeux principaux pour l'instant seront finis. Bien sûr, hein, vous avez toujours... Ouh là ! Vous avez toujours le playthrough d'Harry Potter qui, en tout cas, qui va bientôt recommencer, début juin. Oui, à la place, j'avais diminué au juin. J'étais aux alentours du... du 17-18 juin. Je vais mettre un petit peu avant. Une semaine avant, je pense. Et puis, je vous réserve une chose pour la semaine prochaine. Et donc, voilà. En tout cas, ce qui concerne Harry Potter, ça sera les deux playthroughs officiels de ma chaîne. En tout cas, vous savez que vous avez le playthrough sur GTA, le playthrough sur... Battlefield... Bad Company 2. Donc, vous avez pas mal de playthroughs. Et donc, ceux-là, ce seront les deux que je tiens absolument à finir. Ça sera Uncharted, les trois, bien sûr. Et les sept Harry Potter. Donc, il ne reste plus... Les huit Harry Potter, pardon. Et donc, je tiens à vous finir les six autres. Voilà. Donc, vous allez voir ce qui va lui arriver à cette pauvre petite. Ça va être marrant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, maintenant, parce que vu que j'ai pas le son, je regarde pas les sous-titres avec vous en ce moment. Donc, ils viennent de trouver la cité d'or, plus communément appelée, Eldorado. Mais vous verrez bien que... 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 que les... que l'apparence ne fait pas tout. C'est nul. Ça s'en remettra. Non, je... Je me fiche qu'on dépasse le budget. Écoute, tu te rends compte que... que ça pourrait être la plus grosse histoire de l'année ? Salut ! Non, j'ai pas confiance, OK ? C'est pour ça qu'on doit faire vite. Envoie-moi l'équipe de tournage et je te promets que je vais pouvoir... Attendez, je vous laisse profiter. Hé ! Ah, génial. J'aurais dû m'en douter. Génial. C'est excellent. Je le ferai un jour. Je vous le promets, je le fais. Donc, à la recherche d'Eldorado, c'est Yé, chapitre 2. Donc, on va pas s'arrêter maintenant. Je pense... Je suis plus tout jeune, tu sais. Je pense vous faire encore au moins 5-6 minutes. C'était assez jeune pour cette serveuse à Lima, pas vrai ? Ouais, malheureusement... C'était différent. Mais ma foi, tout aussi épuisant. Allez, tiens bon, mon vieux. Là, sans doute que je vais rire en décalé, mais sauf que moi, je vais juste avoir le son. Donc, je suis désolé si je ris bizarrement. Mais en tout cas, ce sera uniquement pour celui-là. Ça va être marrant, mais... Ah, attendez, j'ai cru voir quelque chose. Je bois tes paroles. Je l'avais récupéré celui-là ou pas ? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Yes. Il y a encore un trophée. Bon, on continue. Désolé pour ma voix si rauque qui est venu jusque-là et enroué surtout. Oui, mais bon, tu sais, des années-lumières, ça ne fait pas tout, mon gars, ça ne fait pas tout. Dans Star Wars, ils sont à des centaines de millions d'années-lumière. Bon, je ne vois pas le rapport du tout, mais ce n'est pas grave. je ne comprends pas. D'après ça, on est pile au bon endroit. Est-ce que tu ne sais pas lire ce truc ? C'est ce que Christophe Colomb avait dit quand il a débarqué sur l'Amérique. Il pensait être en Inde, mais bon. Il n'y a rien d'ici, Nathan. C'est encore une impasse. Décam, c'est l'air. Relax. Je ne sais pas si bien. Ou pas. C'est comme je le sens également. Je pense que par là, ce serait une bonne idée. Il est. Il est. Donc, souvent, des rapports à caractère... Comment dire ? Du caractère assez sympa. Du genre pucelle dans une zone close. C'est pas mal également. C'est fin. C'est frais. Bientôt l'été. Tu as trouvé quelque chose ? Rien pour l'instant. Donc, là, vous ne savez sans doute pas ce que je suis en train de faire. C'est juste que je monte en haut pour pouvoir lui demander d'aller sur le sol en bas. Évidemment. j'aime même bien qu'il s'enfonce. C'est creux. Vous devez trouver un moyen de casser ça. Non, son deck. Mais je ne savais pas que c'était creux, dis donc. Oula, 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 Et bah voilà. Gros fail. Ah non, c'est bon. Tout va bien. Ou pas, d'ailleurs. 17 minutes. Je n'ai pas énormément de temps. Je suis en train de péter un câble. Il faut absolument que je sois dans la première grotte du jeu, du coup. Allez, allez, fonce, défonce, défonce-moi tout ça. Tout va bien. Parfait. Bon. Donc, on va essayer d'avancer le plus vite possible dans cette grotte. Sachant que elle est assez longue. Surtout en extrême, je pense. Ce qu'on facile déjà que... Bah c'était mon premier jeu, je veux dire, Uncharted, je les ai tous faits, mais à la suite, parce que c'est plus intéressant de... Parce que techniquement, j'avais le 3 avant les deux premiers. Mais je n'ai pas joué au 3. Je crois que je n'avais même pas joué au multi. Pour ne pas me faire les persos en tête. Donc, je crois que j'ai attendu... Oui, c'est ça. J'ai attendu le premier. Je l'ai fait en une après-midi, donc facile, normal quoi. En 8 heures, à peu près. Donc, vous avez bien vu que... Bien vu, bien vu ! Faut que ça fait bien vu, dis donc ! Vous avez bien vu, dis donc, que... que c'est un excellent jeu, vu que j'ai passé quand même 8 heures dessus. d'affilée pratiquement d'une traite. Donc, excellent jeu. Surtout en 2007, on ne faisait pas des choses aussi belles. C'est vrai. oui, oui, il la matait, il la matait. De toute façon, il la matait. Houston. Donc, moi, j'aime bien péter ces trucs. Ça ne sert absolument à rien. Mais, j'adore le faire. Houston, nous avons un problème. Pas du tout. Excusez-moi, je dis n'importe quoi, je dis que de la merde. Ouf, aussi, en fait, on a techniquement un très, très gros problème. et le mec qui gueule non derrière, ça fait très, très barbare. J'aimerais bien que Bob joue à ça. Ça serait ultra marrant, sérieusement. Bob est non, je parle. Ça va être énorme. Ouais, ça serait énorme s'il pouvait jouer à ça. Mais je crois qu'il a la PS3 en plus. Donc, donc, si, si vous aimez Bob, tout comme moi, faites le 1515. Non, je rigole. Faites le, non, faites rien du tout, n'importe quoi. demandez-lui si jamais il a Uncharted de vous les faire. Parce que c'est vraiment des excès, sérieusement. Je vais bien voir. Ouais, j'ai bien quelque chose, oui. Allez, on y va. Ça devrait tenir. grouille-se-l'é. C'est vraiment pas passé loin. Je vais... Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais le faire avec vous. Regarde si tu peux l'allumer. Filme-moi ton briquet, s'il te plaît. Ah non, c'est toi qui le fais, d'accord. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Donc, je vous dis, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez, aimez cette vidéo, commentez-la. et donc, on se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine pour vous et pour moi, également, la semaine prochaine parce que... parce que j'ai pas d'autres occasions de le faire avant. Donc, je vous dis à très bientôt et... à très bientôt, les amis. A plus. Ciao, bye-bye-bye.